Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective. La question de ce jour, pour me sentir mieux, faut-il que je change ou que j'accepte ma vie comme elle est ? Hum... Alors, je dirais qu'il y a les deux, il y a des choses que je pourrais changer et ces changements vont d'abord être à l'intérieur de moi parce que si je continue à voir le monde à travers le même prisme, c'est-à-dire à travers mes croyances, à travers des difficultés que je n'ai pas encore regardées en moi, eh bien, les choses vont continuer et là, je vais être très impuissante si j'attends de l'extérieur un changement. Donc, voilà, donc là, je vais être très impuissante parce qu'on va attendre, on va avoir des faux espoirs du monde extérieur. Donc là, je vais dire qu'on peut, voilà, ça ne va pas changer les choses. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je peux, moi, commencer à changer qui dépend de moi. Et ça, je pense que c'est très important d'évoluer et de regarder comment on fonctionne, de mieux se connaître et de se débarrasser parfois d'une manière de fonctionner qui nous fait encore du mal. Et donc, ça, c'est très important pour se sentir mieux, c'est apprendre à mieux se connaître, c'est apprendre à connaître nos désirs profonds, à connaître nos besoins d'aujourd'hui et aussi qui évoluent, c'est ne pas se quitter. Donc, pour se sentir mieux, je pense que c'est important d'apprendre à se sentir bien, c'est-à-dire de trouver la paix, la joie et qui dépend d'un état intérieur parce que sinon, on va attendre de l'extérieur si l'autre fait ci, si l'autre comme ça, si les événements comme ça. Et là, c'est sûr que parfois, on sera très impuissant. Et si ça dépend toujours du monde extérieur, on ne va pas pouvoir changer les choses. On va être rempli de frustration, beaucoup de tristesse, du désespoir. Et donc, voilà, il y a dissocié le fait sur qu'est-ce que je peux changer qui dépend de moi et qu'est-ce que je ne pourrais peut-être pas changer, mais comment mon regard peut évoluer, comment ma vision du monde peut évoluer. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important que nous fassions cette démarche pour mieux nous connaître, pour pouvoir voir nos besoins et les moyens de comment je vais satisfaire nos besoins. Parce que parfois, on a besoin, je ne sais pas, d'amour, mais on exige de l'autre, il faut que tu m'aimes comme ci ou comme ça. Donc, c'est vraiment apprendre à mieux se connaître. Et là, ça dépend de nous, parce que qui mieux que nous pouvons savoir ce qui est bon pour nous ou pas ? C'est nous, nous, chaque instant, nos cellules, notre monde émotionnel, psychique, sensoriel est présent. Donc, qui est le meilleur ? Écoute, c'est nous, d'abord. Donc, je pense que pour se sentir mieux, c'est de ne pas se quitter, dans le sens, c'est être là, être présent avec ce qui nous traverse. Et parfois, sentir mieux, c'est aussi accueillir aussi des fois des difficultés, c'est-à-dire une sensation désagréable, parce que c'est en contactant parfois ces énergies qu'on peut aussi les libérer. Et donc, en tout cas, c'est de dire plus oui à ces ressentis, mais évidemment aussi de ne plus, de changer s'il y a des choses qui ne sont plus acceptables pour nous, dans le sens, par exemple, je ne sais pas, on est battu par un être, de laisser l'autre continuer à nous battre, ce n'est pas juste non plus, il faut quitter ça aussi. Donc, ce n'est pas tout accepter de l'autre non plus, c'est de savoir, voilà, qu'est-ce qui est juste pour nous, et d'aller dans la direction de la bienveillance pour soi et pour les autres, dans le sens, être bienveillant pour les autres, c'est de ne pas laisser l'autre aussi nous faire du mal et continuer à nous détruire, et ça, ce n'est pas juste non plus. Voilà, donc, il y a bien les deux, mais ça n'a pas de sens de continuer à se sentir pas bien, donc aller dans la direction de la paix, de la joie, de l'amour, je pense que c'est aussi notre responsabilité d'aujourd'hui lorsqu'on est en conscience d'adulte. Voilà, si vous avez une question ou un commentaire, vous pouvez laisser ça juste en dessous de cette vidéo, et puis si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne Enquête du bonheur, surtout faites-le pour recevoir toutes les notifications et les questions suivantes. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle question. Au revoir !